Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 juin. Nous allons nous préparer aussi à la fête du Sacré-Cœur de Jésus vendredi. Pour toujours, le Seigneur nous aime, forever, toujours. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Il a des entrailles comme un père et une mère qui portent leur enfant, qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes l'amour pour leur enfant. La douleur pour leur enfant, la consolation pour leur enfant, mais surtout la vie, une vie qui ne peut pas s'arrêter là. C'est le mystère de ce cœur de Jésus qui dévoile l'amour infini de Dieu pour nous. Alors en cette semaine qui nous sépare du Vendredi du Sacré-Cœur, je vous invite vraiment à renouveler votre confiance. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Parce que qui a vu le cœur de Jésus a vu le cœur du Père, de notre Père du Ciel. Et a vu aussi l'amour incandescent de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui unit le Père et le Fils. Trois personnes en un seul Dieu. Ce Dieu famille, ce Dieu unique, mais ce Dieu qui nous rassemble en famille aussi. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, heureux des pauvres de cœur dans les béatitudes, j'ai envie de le prendre comme cette méditation du lundi. Un cœur pauvre, c'est-à-dire un cœur qui est pauvre de lui-même, pour accueillir la richesse d'abord de ce qui est objectif devant nous, la richesse de la création, la richesse de cette création admirable qu'il ne cesse de nous donner. Et puis cette joie, ce soleil, cette lumière, ces arbres, enfin tout ce qu'il nous est donné, les animaux. Bientôt nous allons fêter la Sainte-Antoine de Padoue, qui aimait tant les animaux. Et puis la richesse aussi des autres, cette richesse des humains, que ce monde aujourd'hui veut tant, tant séparer, diviser ce communitarisme qui est indigne de l'humanité, même si bien sûr il y a eu des souffrances, et il y en a toujours. Mais au contraire, la foi chrétienne transcende tout cela, et donne une réponse autre que cette culpabilisation en outrance des uns par rapport aux autres, avec une surenchère. Au contraire, un cœur pauvre accueille la différence comme une richesse, et rend grâce à Dieu pour toutes les cultures, pour tous les pays, pour tous les peuples. Ce sont des calédioscopes merveilleux de la lumière de Dieu sur nous. Et puis enfin, avoir un cœur pauvre, savoir un cœur surtout qui accueille l'humidité de Dieu qui vient jusqu'à lui. Savoir se lever vers Dieu, savoir aussi se coucher vers Dieu, savoir se reposer en Dieu, savoir aussi laisser tomber tout ce qui a trop de préoccupations, toutes nos affaires, comme on dit, pour redevenir ces pauvres de cœur, pour accueillir le royaume des cieux. Et ainsi, avec tout cela, les béatitudes qui s'enchaînent. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon lundi. Forever, toujours, Dieu nous aimera et nous aimera jamais. Heureux les pauvres de cœur, en route vers le Sacré-Cœur de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada